Bienvenue dans cette séance de yoga, où nous allons faire beaucoup de travail de dos, souvent pour l'étirer, pour faire du lien, et puis après, c'est bon là-dessus. On est debout sur le tapis, je vous conseille d'avoir le sein à côté, parce qu'on a bien travaillé le dos grâce à ça, une chaise avec un dossier quand même assez haut. Posture de la montagne, on se détend, on détend le dos, on relâche les épaules, on s'accroche bien au niveau des orteils sur le sol, on peut les soulever légèrement et les baisser tranquillement. Bien trouver sa posture, posture de stabilité. On peut tendre un petit peu les paumes de main vers l'avant. En même temps, on va monter le dos, ou si vous voulez faire un dos creux, on récupère un petit peu le menton. On va commencer au déterminant. Vous êtes à fermer les yeux, à couper par rapport à l'instant d'avant, et apprécier l'instant présent. Vous allez mettre votre chaise devant vous. On va faire un petit peu la chambre des salutations au soleil, mais un petit peu différemment. Ce qu'on va faire là. Là où il y a une pierre de pince. De cette façon, ce que vous soyez quand même longue pierre de bras, rapport à la chaise. Après, on peut modifier sa posture. On va simplement descendre en pince. On descend les bras. Mais là, on lâche tout simplement. On ne va pas chercher à déjà commencer à tirer. Simplement descendre le dos. On va prendre les coudes dans les bras. Et on va, une droite et de gauche, faire un petit balancier. Cesser. On relâche les bras. Là, cette fois-ci, on va chercher à se mettre dans la pince. C'est-à-dire que les hanches vont se tourner vers l'arrière. Et on va essayer de chercher soit à mettre les mains par terre, soit... On va mettre les mains derrière les mollets. Derrière les chiens. Alors, si vous n'y arrivez pas, non seulement, vous pliez légèrement les genoux. Vous allez voir. Là, le corps va descendre. Vous n'êtes pas obligés d'avoir les jambes droites. Voilà. On remonte. Main, chakra du cœur. Et en passant, on monte les bras vers le haut. On peut regarder les mains vers le haut. On peut même se combler un peu en arrière. Et là, on va descendre le dos droit. Le dos droit, le dos droit. Pour aller sur la chaise. Donc, ceci. Et là, on baisse, on baisse, on baisse, on baisse, on baisse. Attention. On va utiliser les bras pour laisser descendre les épaules. L'intérêt sur la chaise. Il faut aller le plus bas possible. On va respirer et respirer tranquillement par le nez. Donc, ça tire un petit peu. C'est le but. On peut même relâcher un peu la tête si on veut. Ce qui travaille, c'est le dos, c'est pas la tête. On va relâcher. Là, on rejetera du cœur. On monte. Et on revend encore au-dessus. Allez. Là, si vous avez des problèmes de dos, c'est un travail très important. Attention, pour ceux qui ont des bursales un peu fragiles. On est là. On éterte un peu l'humain. Et on va rechercher une chaise. On n'hésite pas. Dès qu'on a la chaise, on n'est pas forcément bien loin. On va chercher. Descendre plus bas. Les épaules vont descendre. La cage thoracique. Regardez si vous avez une lumière qui vous permet de voir sur le mur quelle posture vous êtes. C'est vrai que c'est jamais évident de voir comment on est sur les droits. Si vous avez un petit dossier, ce sera moins efficace. Vous pouvez éventuellement le faire, si vous avez un petit dossier, en étant un genou. en partant de la posture du chat. Ça va peut-être bien aussi. Ça étire bien les épaules. Je le sens derrière. On va remonter. Je remonte. Je remonte. On s'étire. On peut même partir un petit peu en arrière. On se marque un peu le dos. Sur chaque indicateur. Maintenant, on va rester dans cette posture. On peut fermer les yeux. On va rester dans cette posture. Et sentir ce que ça fait sur votre dos et sur vos épaules. Vous pouvez les laisser sérieusement. Il y a des petites informations qui vous donnent vos muscles. On va descendre dans la pince. On a cette fois-ci la pince. On tourne bien les hanches. On va chercher ce qu'on peut sur le sol, soit derrière les chies. Là, on va poser les mains sur le sol. Et on va tomber la jambe droite bien loin en arrière. Loin, 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 loin. Et, allez. À nouveau, très clairement. Vous comprenez. Bien baisser les hanches, c'est venu. On ramène le pied droit entre les mains. Voilà. De nouveau la pince. On aime ça. On pose de nouveau les mains au sol. et c'est la jambe gauche qui va aller très très loin. Allez. On essaye de voir le bas de la jambe droite qui est bien verticale. S'il est trop comme ça ou comme ça, on va nous faire mal. Allez. Et là, on baisse les hanches, on baisse les hanches. Allez. On est en train de faire travailler les adducteurs. Ils sont contre les cuisses. En même temps, on musclene notre dos. Voilà. Et voici, c'est la jambe droite qui va reculer en planche. Posez bien vos mains au niveau des épaules. On est sur le haut. Les orteils. On peut reposer un peu les pieds. On pose les genoux. On va reculer les fesses sur les talons en posture de l'enfant. On travaille déjà dur. On revient au couche sur du châme. Vous allongez les jambes. Et on va faire un petit mouvement. En fait, on va chercher à mettre notre genou droit près du poignet droit. On recule. Genou gauche près du poignet gauche. Ça tranquillement avec votre respiration. Allez, c'est parti. Oui. Genou gauche. Genou gauche. Genou droit. Genou droite. Genou droite. Genou droite. Il repart. À chaque fois, on plonge. Ça peut être sportif. Ok. Cessez. Posez les genoux. Un grand cul. Une posture de l'enfant. Les fesses sur les talons. C'era au moinsώραux. Ah bah. Un grand cul. Un grand cul. Un grand cul. On va revenir dans la posture du châme, on va profiter le châme sur le dos rond, le dos creux, on va faire trois châques, toujours en partant des hanches, on enroule les hanches qui enroulent le dos, donc en sortant le dos rond, on expire, on retourne le dos creux, on inspire. On va détender les jambes, là vous poussez sur les bras pour mettre la chair à tête en bas. Et si la tête en bas, vous allez glisser contre le sol, vous retrouvez en petit cobra, vous poussez sur les mains, si la tête en haut, on redescend un petit cobra. On repousse bien les bras, on accroche les pieds, si la tête en haut. Vous faites la posture, essayez de poser le talon droit sur le sol, pliez le genou gauche, et viser à ça, avec votre respiration. Non, c'est pas très rapide, sauf s'il est essouplé. Voilà, c'est ici. C'est ici. Là, on est en planche, et on redescend sur un cobra. On pousse sur les mains, si la tête en haut. Commeững armes, la tête en haut. voilà on va et on relâche relâchez les mains restez les mains en pleurs les mains sont bien près de l'épaule avancez les bras devant vous la tête repose sur le front, sur le sol on va faire la demi-soutre ça veut dire simplement lever les pieds et la tête et les bras ne bougent pas la tête est toujours sur le sol allez, on lève les pieds il y a quelques bronches on repose il y a une gênage on relève les demi-pieds et on repose toujours dans le travail d'assautré on va simplement mettre les bras au niveau des épaules les mains au niveau des épaules pour en profiter pour en faire un petit cobra on va le lever les mains les mettre à quelques centimètres du sol et le lever les jambes et l'enlève les mains on repose les pieds on repose la tête on repose les mains on repose les pieds on repose la tête il pousse sur le bain on descend sur le cobra comme on est là, allez on redécolle les mains et on décolle les jambes, on regarde devant encore quelques secondes, vous ne pouvez plus, vous relâchez, allez on pose des mains, on pose des pieds, vous pouvez relâcher les mains devant vous, on va finir par une vraie sautraine, c'est-à-dire que là ce sont les bras et les jambes qui vont se lever, donc on lève les bras, la tête et les jambes, la sauterie on repousse on repousse les épaules, on va pousser, on se remet au posture de l'enfant, les ronges sur les derniers on va profiter du mur, justement, pour faire des postures amercées, on l'avait déjà fait une fois, on l'entend vous allez vous mettre les hanches contre le mur, vraiment contre le mur, vous allez vous allonger, essayez de dresser toujours les mains contre le mur, et voilà, on se retrouve les pieds vers le haut, on relâche les bras, on est bien, c'est une posture confortable, mais si on a les hanches bien contre le mur, on a le dos bien droit aussi sur le sol, on sent que toutes les lombaires se sont posées, là on apprécie cette posture qui est déjà une posture inversée, on peut lever les bras, les mains derrière la tête, on profite de l'étirement, là on attire les bras, on peut mettre les pointes de pieds vers le haut, vraiment tout le corps bien tendu, on descend les bras au niveau des hanches, et là, on va simplement écarter les pieds, le plus possible, je ne peux pas aller plus loin que ça, déjà, ça décolle un peu du mur, on peut encore changer de posture, voilà, pour avoir toujours les fesses contre le mur, et on peut accélérer, accentuer la posture des jambes, en appuyant légèrement, attention, ne tirez pas trop, vous n'êtes pas habitué, voilà, on peut faire le grand écart, moi je ne peux pas, je ne peux pas vous montrer quelque chose que je ne peux pas faire, je ne peux pas me retrouver à l'hôpital, je crois, on apprécie cette posture, on respire tranquillement, on ferme les yeux, on va même relâcher les bras, il est tellement bien tendu, il est déjà en train de se détendre aussi, on va remonter les jambes, voilà, comme tout à l'heure, on va plier les genoux, laissez les pieds se rapprocher, voilà, sur l'un en train de l'autre, les pieds, et là, donc les genoux sont quand même loin du mur, et ce qu'on va faire, on va pousser légèrement sur les genoux, on va rasser comme ça, quelques instants, alors si vous pouvez mettre les genoux sur les genoux, bravo, ça ne sert à rien, essayez à chaque respiration de repousser un peu, l'inspiration, vous relâchez, l'inspiration, vous repousser sur les genoux, essayez d'aller plus loin, doucement, on va rassurer, on va remettre les jambes, en histoire de les défendre un peu, nous avons les dernières postures inversées, là on ne va pas utiliser les murs, vous pouvez utiliser les murs, vous pouvez rester comme ça, vous allez continuer, moi je vais le mettre de côté, pour que vous puissiez voir, c'est des choses qu'on a déjà fait, donc vous êtes toujours dans cette posture, ne bougez pas, comme ça, vous allez mettre les mains, sous les hanches, soulevez, 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 faire la demi-chandelle, il n'y a que le dos est droit, mais les jambes sont à 45 mm, on va se faire mal tout fait, encore une posture inversée, différente, comme vous êtes contre une murs, c'est bien aussi, je trouve ça très stable, on peut plier les genoux, et rafraucher la tête, toujours le dos vertical, ici, vous essayez, de poser les pieds derrière la tête, en tendant les jambes, et vous n'arrivez pas, ne forcez pas, vous pouvez poser deux mains, pour pousser un peu, et après vous de rater quand vous êtes bien, quand vous êtes là, vous pouvez même lâcher les mains, naturellement, le poids des jambes, entraîne vers l'arrière, donc il n'y a aucune difficulté, il faut restirer, il faut y aller doucement, il faut accéder à l'ouverture de la cache sur un site derrière, au niveau des étoiles, il faut bien restirer, on va placer les mains, sur les hanches, on remonte les jambes, à 45, et là, si on peut, on va faire la chanel, dans quelques instants, on met les mains, un petit peu plus bas, sur les côtes, et on monte, attention, ne tombez pas, si vous tombez, hop, vous arrondissez votre dos, même si ce n'est pas bien droit, ce n'est pas grave, on plie les genoux, comme tout à l'heure, on tend les jambes, et les halènes derrière la tête, on replie les genoux, on va doucement, doucement, vers tête, vers vers tête, doucement, doucement, la tête peut surlever, c'est pas grave, on s'allonge complètement, on va faire une posture, du cadavre, bon là, à la salle, et pour fermer les yeux, je vais vous guider, pour vous défendre, 1